Voilà, ce sont les points, je vais reprendre rapidement, pour répéter, c'est votre esprit, qu'est-ce que vous voulez faire, par exemple pour un pitch, qu'est-ce que je dis au niveau de la technologie, qu'est-ce que je dis au niveau de l'équipe, qu'est-ce que je dis au niveau du marché, qu'est-ce que je dis au niveau des finances, quels sont les éléments que j'approche, et ça c'est pour le pitch. Le deuxième point, pensez à qui vous avez affaire, je le reprends, c'est qui l'audience, ils ont besoin de quoi, quel est leur agenda, pourquoi ils viennent vous voir là, comment vous allez structurer votre approche, est-ce que vous allez avoir une approche plus logique, avec des ingénieurs par exemple, plus émotionnel avec des commerciaux, c'est à vous de vous adapter, c'est de voir un peu comment vous allez structurer votre communication pour être le plus efficace possible. Vous avez ce qu'on fait, ce qu'on appelle une stakeholder à l'aïe, c'est une gestion des parties prenantes, qui sont ces parties prenantes, et comment il faut que je m'adresse à ces parties prenantes. Alors vous avez des outils pour ça, qui sont-ils, quels sont les problèmes qu'ils ont, quels sont leurs besoins actuels, et puis vous avez des outils qui vous permettent effectivement, en fonction de votre projet, ceux qui financent votre projet, ceux qui font votre projet en interne, et puis ceux qui sont impactés par votre projet, vous pouvez définir leurs problèmes, et derrière mettre en place, d'accord, tout un système de ce qu'on appelle les éléments de langage pour répondre à ça. Et ça c'est très important, notamment dans la phase du pitch qu'on verra, quand vous avez des questions et réponses, c'est très important en fait de savoir qui vous avez en face de vous, et quel type de questions ils vont vous poser pour être préparé à y répondre. Alors, savoir un peu comment présenter vos, comment faire vos présentations, pardon, pour justement ce que je vous disais tout à l'heure sur le troisième point, c'est comment vous allez vous assurer que les gens vont retenir ce que vous avez envie qu'ils retiennent. En introduction, voilà pourquoi je suis là, voilà ce que je veux faire, en conclusion, voilà ce que je souhaite que vous retenez, d'accord ? Ça, c'est important, d'accord ? Après, effectivement, vous allez avoir une lassitude, même si vous essayez de garder le contact, les personnes vont un peu baisser en attention, donc pensez à être performant au début, à la fin, et pour garder votre auditoire, pensez souvent à agrémenter vos exemples, enfin vos dires par des exemples personnels. On est de plus en plus, on passe d'un système où on présente et on enseignait, à un système où on partage l'expérience, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Pour la pratique, le quatrième point, il faut vous entraîner, mais il faut vous inspirer de modèles qui vous épattent, et desquels vous pouvez vous rapprocher. N'ayez pas peur, je ne dis pas de copier, mais d'emprunter un certain nombre d'éléments à des personnes qui vous impressionnent dans leur capacité, finalement, à communiquer. Attention, restez vous-même, ce n'est pas la peine d'essayer d'être quelqu'un d'autre, parce que rapidement, vous verrez, si vous êtes mis en porte-à-faux, il faut être capable, en fait, de revenir à soi-même, et c'est le meilleur élément, restez soi-même, c'est le meilleur élément en termes de communication pour pouvoir, en fait, partager cette confiance et que les gens aient confiance en vous. On voit rapidement si vous jouez ou si, en fait, vous êtes vous-même dans la communication. Donc, la pratique, c'est répéter, 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 et puis, eh bien, c'est finalement voir quels sont les meilleurs éléments à prendre en compte dans sa présentation. Alors, transformer l'apport, il y a un certain nombre de points. Il faut d'abord savoir par quoi on est effrayé. Est-ce que c'est l'incertitude ? Est-ce que c'est les gens en face ? Est-ce que c'est moi ? Quelquefois, vous avez des gens qui n'ont pas l'habitude, parce qu'ils n'ont pas répété, ils ne sont pas habitués à eux-mêmes ou de la manière dont les autres les voyaient, en fait, quand ils parlaient. Donc, c'est à vous de savoir ce qui vous fait peur. Et c'est à vous, en fait, par un processus, je veux dire, personnel, de savoir comment vous pouvez gérer cette peur. D'accord ? Si vous avez besoin, par exemple, d'être, de faire le vide, moi, je sais que j'ai besoin de faire le vide, en fait, quand je fais une présentation devant 50 personnes, et, eh bien, je dis, je dis, je dis, je dis à mes collègues, quand on pitchait à Optique Zollet, je dis, je n'ai pas envie d'être dérangé pendant 5 minutes. Et les gens acceptent. Il suffit de le savoir, il suffit de le dire. D'accord ? Donc, c'est à vous de savoir ce qui vous effraie, et c'est à vous de prendre toutes les mesures, je veux dire, préventives, pour faire en sorte que, eh bien, tous les éléments soient les mieux gérés possibles, pour que, justement, vous arriviez à transformer cette peur, et que cette peur, en fait, soit un élément positif. Parce que quand on arrive, finalement, à gérer sa peur, quand on arrive à la surmonter, eh bien, ça peut être des éléments positifs pour être plus impactant et plus performant. La perception, on l'a vu, c'est ce que les gens retiennent. Donc, n'oubliez pas qu'ils retiennent peu des mots que vous dites, hein, sur le contenu. Ils retiennent beaucoup plus sur la manière dont vous allez le dire, l'intonation, et sur vos gestes, et sur le fait de rester en contact avec eux. Hein, donc, l'intonation, on le voit, on le dit, non, oui, la localisation, où est-ce que je suis dans la pièce, je passe un peu rapidement. Ce qui est important, aussi, c'est d'apprendre à faire des pauses, d'accord ? C'est de prendre son temps, c'est d'utiliser un peu les inflexions. Donc, tout ça va contribuer, finalement, à ce que le message passe mieux. Et puis, le language, c'est finalement la manière dont vous allez vous tenir, la manière dont vous allez bouger ou pas, faire des gestes avec vos mains, et puis le regard, d'accord ? Et, en fait, ce qui est important, en fait, dans ce fait de communication, quand vous allez aller vers l'autre pour le convaincre, si, ce que disait Jacques de Chabanne, si vous dites, en fait, si vous avez une mauvaise communication de quelque chose que vous faites bien, en fait, les gens vont penser que vous faites mal à cette chose. Donc, en fait, ça serait dommage, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, dans notre vie, on écoute quelqu'un qui parle bien, mais qui n'a rien à dire, et, finalement, on se prive d'écouter quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, mais comme il le dit mal, on ne prend pas le temps, finalement, de l'écouter. Et je dirais que c'est un peu la faute des deux, c'est que celui qui dit mal les choses ou qui n'a pas l'habitude doit s'améliorer dans sa communication, parce que c'est idiot de ne pas pouvoir partager quelque chose qu'on fait bien parce qu'on n'a pas pris l'habitude de le dire bien, d'accord ? Et puis celui qui écoute, celui qui écoute, il doit peut-être quelquefois aussi aller au-delà des apparences pour se concentrer aussi sur le contenu. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.